Le chant des sirènes, extrait de l'album éponyme, Aurelsan est notre invité ce matin. Il est sorti il y a quelques mois, tout le monde en parle évidemment. On n'a jamais autant parlé de vous pour votre deuxième album Aurelsan, bonjour. Bonjour, c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi en ce moment. Comment vous gérez la notoriété et le chant des sirènes justement ? Je fais attention, je suis content, ça me permet de faire ce que j'aime. En ce moment, je suis en tournée, donc je me concentre vraiment sur ma tournée. Après, je fais ça par passion. Vous rentrez d'où ? Là, je rentre de... Je commence à me perdre un peu dans les dates. Ça n'arrête pas, vous étiez sur une île exotique, on m'a dit. J'étais à La Réunion il n'y a pas longtemps, ensuite j'étais à Tours, et ensuite j'étais à un festival qui s'appelle Garro Rock, et je pars au Canada aujourd'hui même. Oh là là, non-stop. Alors racontez-moi un petit peu. Vous êtes un rappeur français, certains vous appellent le Eminem français, certains vous disent provocateur, iconoclaste. Votre texte est très important, votre façon de le dire aussi, le flot. Où est-ce que vous vous situez entre tout ça, entre le scandale, entre l'artiste que vous êtes et ce que vous voulez que les gens perçoivent de vous ? Au milieu, je me situe au milieu. Je me situe entre les lignes des chansons de mon album. Si on prend une seule chanson ou une seule phrase hors du contexte, on ne pourra pas vraiment comprendre. Je pense qu'il faut écouter l'album en entier, et même écouter depuis le début ce que j'ai fait. Pour moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel, assez simple. Donc du coup, je pense que je me trouve au milieu de tout ça. Vous racontez des histoires, depuis quel âge ? Ça a commencé à quel âge ? C'est ce besoin de sortir une colère ou d'exprimer des choses ? Vers 16 ans. Au début, c'était vraiment plus comme un hobby, comme une passion, comme j'aurais pu faire de la guitare. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais raconter des choses, et je me disais qu'est-ce qui peut être intéressant. C'est vraiment marrant de voir l'évolution du truc. J'entends les chants des sirènes. Regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment. Je veux toucher le soleil avant que la pluie ne vienne. T'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. On est entre la mythologie Homer-Ulysse qui s'attache au mât pour écouter les sirènes alors que ses camarades se sont mis de la cire dans les oreilles pour tracer leur chemin. On a le mythe d'Icar, celui qui ne veut pas se brûler les ailes. Ça fait partie de vos références ? La mythologie grecque, j'ai toujours aimé la mythologie grecque quand j'étais petit. Je lisais quelques bouquins, je connais assez bien. Et puis aussi, avec toutes les histoires qu'il y a autour, toutes les bandes dessinées, les dessins animés. Il y a énormément de dessins animés de mon époque qui sont inspirés par la mythologie. Il y avait Ulysse 31. Il y avait Ulysse 31, il y avait Les Chevaliers du Zodiac. Je pense aussi que ça a contribué au fait de romancer un peu la mythologie. Et la mythologie ne vieillit jamais. Vous dites aussi dans votre chanson Le Chant des sirènes, oui, j'assure, je suis le génie qui a écrit Salput. C'est de l'autodérision ? C'est de l'autodérision. Le Chant des sirènes, c'est une histoire qui bascule. C'est un peu un rise and fall. Donc du coup, c'est un peu auquel moment on peut prendre la confiance. Quand quelqu'un vient te voir et te dit j'adore Salput, tu vas dire ouais, c'est moi qui l'ai écrit. Mais c'est là où tu commences à un peu, comment dire, c'est le début de la fin quand tu commences à t'autoclamer génie. À jouer ton propre rôle. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez peur de ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est valable dans la musique, mais c'est valable dans tout. Quand on a un travail, qu'on est employé, qu'on passe cadre, tout de suite, on va faire des choses où on va se rendre compte qu'on a les mêmes tards que les cadres qu'on détestait auparavant. Oui, c'est quelque chose qui change. Après, je suis content de pouvoir vivre de ma passion, donc je fais attention de ne pas trop tomber dedans. Mais oui, ça fait assez peur. J'imagine que le danger quand vous avez sorti votre deuxième album, c'était à la fois de ne pas faire de la surenchère pour de la surenchère, pour les fans totalement accros, et en même temps de ne pas vous auto-censurer. C'était ça un peu le danger ? Oui, exactement. Pas basculer dans le mauvais goût, faire de la provoque gratuite, douteuse, et pas non plus me censurer, même si après, chaque artiste a ses responsabilités, et écrire, c'est réfléchir à ce qu'on va mettre. C'était violent quand même, la chanson, ça le pute ? Oui, bien sûr. Évidemment, c'était le but. Le but, c'était des paroles violentes. De provoquer quelque chose ? Une émotion, je pense que ce que j'aime bien dans l'art, c'est quand ça provoque. Si vous ne provoquez pas, si ça ne touche pas une fibre qu'on essaie de cacher ou de planquer sous le tapis, ça ne vous intéresse pas ? Si, ça peut être intéressant, ça peut être juste pour la technique ou juste pour la beauté, mais c'est vrai que dépeindre quelque chose qui existe et appuyer là où ça fait mal et dépeindre quelque chose de moche, c'est quelque chose qui me plaît, de la même façon, je peux même trouver ça marrant, comme quand je regarde « C'est arrivé près de chez vous » ou « American Psycho » ou même des chansons. Aller au bout des choses, jusqu'au bout pour provoquer quelque chose. C'est vrai que cette chanson a fait beaucoup parler de vous, vous avez fait le 20h, on en a parlé dans l'hémicycle. Finalement, c'est de la pub ou il n'y a pas de mauvaise pub ? Ça dépend de ce qu'on fait derrière. Ça dépend de ce qu'on fait derrière. Au début, c'était de la mauvaise pub. J'ai eu la moitié de ma tournée d'annulé, énormément de... J'ai eu mes CD retirés, des bacs, etc. Bref, c'était de la mauvaise pub. Après, vu que mon deuxième album a bien plu et qu'il y a eu des bonnes chansons, j'ose croire, du coup, ça a eu un effet un peu de levier. Ça veut dire que les gens se sont dit « Eh, mais on s'est peut-être trompé sur lui ». Donc, au final, ça m'a fait connaître. Ça m'a donné une histoire, même si... Comment vous l'avez géré quand vous avez vu votre tête dans le 20h ou des associations qui voulaient vous attaquer ? Comment on gère ça ? J'ai appelé mes grands-parents en leur disant « Il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent ». Ah bon, vous avez vu ça ? Oui. Mais je l'ai... Non, ça allait, parce que j'étais sûr de mon truc et puis je suis bien entouré. et puis je savais qu'ils se trompaient. Des fois, c'était assez gros et puis c'était plein de petits histoires. Souvent, les gens qui s'exprimaient sur la polémique n'avaient même pas vu le clip que j'ai fait. Et ne vous connaissait pas, surtout. Non, on ne vous connaissait pas et puis ils n'avaient pas vu... Ils avaient juste pris des paroles sorties du contexte. Donc, j'ai toujours eu l'impression d'être... Et là, il y en a... Si je pense en sortant 17, on fait un scandale dans la demi-heure. Ah bah oui, bien sûr. Mais de tout, 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 on peut faire un peu. Alors, sur la chanson « C'est le pute », le parquet a récemment requis la relaxe et le jugement mis en délibéré sera rendu aujourd'hui. Oui. Vous pensez que ça va bien se passer ? Ouais, j'en suis sûr. Je suis sûr que je vais être relaxé. C'est quand même rare que la procureure demande la relaxe. Vous avez été soutenu par l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, par Anaïs, par Olivier Ruys, des rappeurs comme Section Dassault qui également avaient connu des petits soucis avec des déclarations, des journalistes, des avocats. Bref, aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de l'establishment Orlesan ? Vous ne voulez pas de ça. Orlesan, pardon. Je vous ai dit Orlesan. Je repose ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de l'establishment Orlesan ? C'est vrai que je passe en radio et que je tourne en télé et que j'ai une tournée. Mais après, de toute façon, je pense qu'à notre époque, maintenant, on peut partir aussi vite qu'on est arrivé, on n'est plus vraiment établi. Même financièrement, on ne gagne pas autant d'argent qu'il y a 15, 20 ans. Donc, on peut disparaître assez vite. Chaque album, c'est un challenge. Et ce n'est pas parce qu'on passe à la télé, ce n'est pas parce qu'on vend des disques, qu'on est sur Internet, qu'on a nécessairement dans l'establishment qu'on gagne de l'argent. C'est ça. Surtout maintenant, il y a énormément de chaînes, il y a énormément de monde. Donc, il n'y a plus vraiment d'establishment. Moi, je le ressens comme ça. On a des valeurs marchandes de passage, je voulais dire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On ne peut plus trop se faire adouber par Guilux ou je ne sais pas qui. Ça n'existe plus. Vous faites gaffe ou vous claquez tout ? Vous êtes plutôt économe ? Non, je fais attention. Je ne suis pas économe non plus. Oui, paradin. Je ne roule pas en grosse voiture. En fait, je claque presque tout dans la nourriture. C'est là où je ne fais pas attention. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier jusqu'à aujourd'hui ? Entre la notoriété, vendre 100 000 albums, être reconnu par vos pères, c'est quoi ? C'est la scène ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? La scène, j'aime beaucoup la scène. J'aime beaucoup aussi être satisfait d'un morceau, écrire quand je trouve une bonne phrase ou ça me plaît. Puis j'aime bien aussi être chez moi, réfléchir. J'aime bien le fait de ne pas avoir à me lever le matin aussi, évidemment, même si je me lève de plus en plus le matin. Mais au moins, je me lève avec de bonne humeur. Mais j'aime aussi quand les gens me disent qu'ils se reconnaissent dans ce que j'ai dit. J'aime bien quand j'ai l'impression que ça parle aux gens. Quand vous partagez vos pensées avec les autres. C'est ça. Même pour moi, au début, une de mes premières chansons s'appelait Différent. J'avais l'impression d'être vraiment à part en marge de la société. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens de mon âge ou de jeunes qui se retrouvent. Comment vous faites sur scène ? Parce que vous en avez du texte. Qu'est-ce que vous en avez ? Vous avez une oreillette comme Depardieu ? Vous avez des antisèches ? Comment vous faites ? Je ne bois pas avant de monter sur scène déjà parce que j'ai une heure et demie de texte. Je ne sais pas ce que ça représente mais c'est vrai que ça fait beaucoup de texte. C'est beaucoup de texte. Même encore malade, il n'en a pas autant. Oui, ça fait beaucoup de texte. Mais les flots, tout ça, les rimes, c'est quand même des bons moyens mémotechniques. Et puis c'est comme ça. ça fait partie du job d'un rappeur. Et c'est là où il faut être effectivement rigoureux et faire le métier. Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Aurel Sand. Sous-titrage Société Radio-Canada